Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincue que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée, est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? Ah, l'art d'accommoder des restes ! Il me vient de ma grand-mère. Elle me recommandait de garder toujours en stock, dans mon garde-manger, les ingrédients suivants. De la farine, du beurre, du lait, de l'huile, des œufs, des épices, du sel et du poivre. Grâce à ces denrées de base, nous allons pouvoir retravailler nos plats et leur donner une nouvelle vie pour nos papilles. Il s'agit aussi de ne pas gâcher de la nourriture toujours comestible et aussi de faire des économies. Hier, par exemple, c'était barbecue à la maison et comme d'habitude, j'en ai fait trop. Avec tous ces restes de viande, je vais préparer amirantons, autrement dit aragoût. Attention, ce n'est pas de la grande gastronomie non plus. On commence par faire revenir le beurre dans la poêle. On fait revenir des oignons. Ah, je pense que vous sentez l'odeur là d'ici. J'ai rajouté les restes de courgettes. Ma viande, je la coupe en petits morceaux et je vais l'incorporer à ma préparation. J'ajoute de la farine et de l'eau et je fais mijoter le tout. J'y incorpore également des cornichons coupés finement ainsi que des petites tomates cerises qu'il me restait de l'apéro. Et je continue de faire mijoter. Ça commence déjà à sentir bon et à être même délicieux au goût. Ce plat peut être accompagné par des pâtes ou du riz, mais il me reste beaucoup de courgettes. La récolte a été abondante cette année. Je vais les préparer en les coupant en petits morceaux et en les passant dans de la farine. Et pour la suite de ma préparation, je vais me rendre au jardin. Voici le jardin, vous voyez les courgettes. Il y en a encore beaucoup et même des courges qui courent tous les longs maintenant. Je me rends sur le coin des aromatiques. Voilà le poulailler. Les aromatiques sont ici. Et il me reste un petit peu de persil. Je l'ai coupé avec mon Kiana, ce qui va faire plaisir à monsieur le barbu. Le barbu celte, allez voir sa chaîne. Il vous donnera d'excellents conseils sur le choix de vos couteaux. Il me faudra aussi des oeufs, donc rendez-vous au poulailler. Et voyons si les cocottes ont pondu. Il vient de ce côté-là. Il vient d'être tout chaud. Il vient d'être pondu celui-là. Parfait. Le reste de ma préparation, je vais mélanger l'oeuf et le persil et faire revenir dedans mes courgettes avant de les faire revenir dans la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Le gras, c'est la vie. Il est temps de servir une belle assiette avec les restes de chips mexicaines du barbecue, un petit peu de courgettes et puis mon miranton. Le tout peut être accompagné d'un petit vin de rosé. Ce qui n'a pas servi peut également être préparé pour un autre repas en ratatouille. Dites-moi dans les commentaires quels sont les aliments de base que vous conservez pour pouvoir accommoder vos restes. Si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...